A l'annonce des résultats, c'est la stupéfaction. Parmi les militants d'Éric Zemmour venus le soutenir hier soir, beaucoup ont du mal à cacher leur déception. Très 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 déçu évidemment. Ce chiffre par rapport à l'investissement, par rapport à tout le travail qui était fait sur le terrain, nous sommes vraiment très 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 faibles. Je pense que c'est une grosse claque, mais c'est des 6 mois de campagne, c'est décevant. Après l'annonce des résultats, le candidat a reconnu sa part de responsabilité. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale, et peut-être aussi simplement par ma faute. A la fin de son discours, très affecté, Éric Zemmour n'a pas souhaité répondre à la presse. Dans ses équipes, on tente déjà d'analyser les causes de la défaite. Je me demande s'il n'y a pas un terrible phénomène d'usure médiatique. À trop se montrer dans les médias, on finit par user son image. Éric Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. Ses soutiens, eux, disent se tourner dorénavant vers les élections législatives. Mathieu Croissando, on entend les électeurs qui ont l'air sincèrement surpris par le sport. Oui, parce que comme s'ils vivaient dans une bulle, comme s'ils vivaient dans un autre monde, parce qu'il y a eu des sondages, il y a eu des enquêtes, mais il y avait du monde au meeting, leur candidat paraissait être très présent sur les réseaux sociaux, et ça leur a suffi pour croire qu'ils pouvaient accrocher le second tour, alors que ça n'était pas le cas. Juste une chose, c'est dur pour Éric Zemmour, d'appeler à voter Marine Le Pen, dont il disait, dont il a répété dès le début de son entrée en campagne, qu'elle n'avait aucune chance de remporter la présidentielle. Ça dit un peu le désarroi dans lequel il se trouve.